Canal+, 9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vendel. La télévision française ne sera plus jamais comme avant. Après des semaines, voire des mois, à attendre et à tergiverser, tout s'accélère. Une semaine seulement après l'échec de sa fusion avec M6, annoncée pourtant comme la fusion du siècle, TF1 change de braquet et de numéro 1. Vendredi matin a été annoncé l'arrivée prochaine d'un nouveau PDG, Rodolphe Bellemère, ancien numéro 2 de Canal+, en lieu et place de Gilles Pellisson qui va prendre de nouvelles fonctions au sein du groupe Bouygues. L'information, le scoop, a été révélé vendredi matin par Olivier Hubertali, journaliste spécialiste média au point, et il est avec nous en direct. Bonjour Olivier Hubertali. Bonjour Philippe. Tout s'accélère, disais-je, parce qu'M6 est toujours à vendre et plusieurs groupes sont sur les rangs. Louis Bernard en a parlé, avec une surenchère à coups de cash, on annonce une offre, en plus tôt, vous annoncez une offre de plus d'un milliard 200 millions. Et c'est pour cette raison, parce que c'est vous qui l'annoncez, qu'on souhaitait être avec vous ce matin. On va d'abord commencer par l'information principale, l'arrivée annoncée de Rodolphe Bellemère pour prendre les rênes du groupe TF1. Avant que vous nous expliquiez pour quelles raisons, d'abord, qui est-il ? Qui est Rodolphe Bellemère ? Alors Rodolphe Bellemère, c'est quelqu'un qui est un patron qui gravite quand même depuis une vingtaine d'années, même trente, pratiquement trentaine d'années, qui a fait ses gammes, notamment à McKinsey, un cabinet de conseil et d'audit, et puis qui est arrivé à Canal+, qui a gravi petit à petit les échelons, directeur de la distribution, et puis il est arrivé, il a été directeur général pendant de nombreuses années, jusqu'à temps que, juste au moment où Vincent Bolloré, à la moment de la prise de contrôle de Canal+, l'a viré, et il a rebondi à l'opérateur de satellite, Eutelsat, et puis il était dernièrement patron, directeur général du groupe informatique Atos. Donc ça veut dire, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience dans la direction d'entreprise, et c'est lui qui vient maintenant à TF1. Il était sans poste depuis quelques mois, puisqu'il a eu des dissensions avec la direction du groupe Atos. Alors vous dites grande carrière, en même temps il est très jeune, il est relativement jeune pour ce poste, 53 ans, il connaît bien Gilles Pélisson, ainsi qu'Olivier Roussa, qui est le directeur général du groupe Bouygues. Depuis quand le groupe TF1 et Rodolphe Belmer se parlent-il ? Alors ça fait déjà quelques semaines, il y avait déjà un plan B, qui était prévu si la fusion ne se faisait pas, puisqu'on savait déjà que Gilles Pélisson, si la fusion TF1-M6 se faisait, ne serait pas le patron de l'ensemble, puisque c'était Nicolas de Tavernos, patron de M6, qui était prévu. Donc il y avait un plan B quand même prévu, surtout depuis la fin juillet. À la fin juillet, l'autorité de concurrence a fait savoir qu'elle était a priori pas favorable à cette fusion. Donc du côté de chez Bouygues et de chez TF1, on s'est mis à la recherche d'un plan B. Et donc ces derniers jours, ça s'est accéléré évidemment, puisque la fusion a capoté il y a une dizaine de jours. Et donc certains noms commençaient à circuler. Nous, on était déjà journalistes médias à la recherche de qui allait être le prochain patron, puisque beaucoup de noms circulaient. Pourquoi il fallait un nouveau patron, Gilles Pélisson, le poste, l'actuel PDG, n'était plus l'homme de la situation ou c'est lui qui ne voulait plus ? Non, il n'était plus l'homme de la situation à partir du moment où il y a une quinzaine de mois, Martin Bouygues, actionnaire de TF1, a dit « Ce ne sera pas toi le patron de TF1-M6 dans un an ». Donc à partir du moment où il était désavoué de la sorte, alors on lui a proposé un poste, et il va avoir ce poste au sein du groupe Bouygues, de directeur des médias et en charge du développement aussi. Mais il était évident que Martin Bouygues avait dit « Il me faut un autre manager pour TF1 ». Concrètement, comment va se passer l'arrivée de Rodolphe Belmer à TF1 ? J'ai le calendrier, mais vous pouvez le raconter. Il s'est passé en deux étapes. Exactement. D'abord, Rodolphe Belmer doit prendre ses fonctions à la fin du mois d'octobre. Le 27 octobre. Au poste directeur général, il va y avoir quelques semaines où il va y avoir une sorte de passage de témoins, un passage de relais entre Gilles Pélisson et Rodolphe Belmer jusqu'à début février prochain, où il va être nommé président directeur général. Et à ce moment-là, Gilles Pélisson va monter au sein du groupe Bouygues en charge du développement des médias. Je vais donner les dates exactes. Il va se passer trois mois et demi entre les deux événements. Il deviendra Rodolphe Belmer, PDG de TF1 le 13 février 2023 précisément. C'est ce qu'on appelle le tuilage. Quels sont les chantiers de Rodolphe Belmer, nouveau PDG ? Alors, ce qui est clair, c'est que la première mission de Rodolphe Belmer, c'est remobiliser les troupes. On a un groupe... Elles étaient démobilisées ? On a un groupe TF1 qui, pendant 15 mois, a été complètement focalisé sur sa fusion avec M6, qui a dû continuer à tourner, mais qui finalement, la fusion, le cap stratégique, l'horizon pour tous les salariés de TF1 est en train de s'écrouler, puisque TF1 ne fusionnera pas avec M6. Donc, il faut savoir où va TF1 sans M6 aujourd'hui. Et la question principale, c'est évidemment la question du streaming. On le voit bien, aujourd'hui, avec la concurrence des plateformes américaines, TF1 est obligé de se réinventer. C'est la fin de la télévision à la papa, la vieille télévision d'autrefois. Il faut faire du streaming. Et c'est pour ça que Rodolphe Belmer a été choisi. C'est qu'il y a une petite ligne sur son CV importante chez Rodolphe Belmer. Il s'est intéressé très tôt à Netflix. On dit même qu'il a cherché à ce que Canal+, et Vivendi investissent dans Netflix. Et il est aujourd'hui, depuis 2018, au conseil d'administration de Netflix, donc aux côtés de Reed Hastings, qui est quand même le pape du streaming vidéo. Ça va même plus loin, puisque Reed Hastings, le patron et le fondateur de Netflix, lui a proposé à Rodolphe Belmer de faire partie du board de Netflix, ce qu'il a refusé. Oui, oui, oui. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Je dis qu'il a refusé de faire partie du board de Netflix, mais ça prouve sa connaissance du dossier. Quand le patron de Netflix vous propose de faire partie du conseil d'administration, c'est qu'on n'est pas n'importe qui et qu'on a du savoir. Voilà, exactement. Et il a notamment aussi du savoir au niveau de... Je vous parlais de l'opérateur satellite E-Telsat, qui est un opérateur qui, quand même, retransmet des centaines de chaînes dans le monde. Et le satellite, la bataille du satellite, on le voit bien avec les batailles TF1-Canalsat, est très importante. Attention, Olivier Bertelli, juste un mot, on va raconter. Je ne sais pas où vous êtes, mais le son a un petit peu changé. On dirait que vous êtes dans la rue, comme si vous étiez passé par le hall de votre immeuble. Attention au son que l'on ne vous perde, surtout, surtout pas. Contrairement à Patrick Lelay, à Gilles Pellisson, à Nance Paolini, les trois précédents PDG de TF1, Rodolphe Belmer ne vient pas du Serail. Il n'est ni de TF1, ni du groupe Bouygues. Qu'est-ce que ça change, si tant est que cela change quelque chose ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand même, Rodolphe Belmer, il est très associé avec Canal+. Et donc, il a passé des années à Canal+. Et il a travaillé, finalement, avec beaucoup de personnes et de dirigeants de Canal+, qui sont, aujourd'hui, à TF1. Je pense à Ara Priquian, directeur des programmes, qui était à Canal+, avant. Thierry Turier. Voilà, Thierry Turier à l'information, également. Et donc, toute l'équipe, notamment une certaine équipe de journalistes, et notamment, évidemment, l'émission Quotidien, qui était lancé, un petit journal sur Canal+, qui est passé sur TMC, chaîne du groupe TF1, avec Yann Martès à la présentation, et Laurent Bon à la production. Et dans l'esprit reconstitution de Ligue 10 août, on peut rajouter à cette liste Alain Chabat, qui vient d'annoncer qu'il allait assurer un light show quotidien sur TF1. Exactement. C'est comme si, aujourd'hui, TF1 avait un peu, quand même, changé d'esprit. Et, c'est ce que me disait un bon observateur des médias, c'est un peu l'esprit Canal qui s'insuffle et qui arrive un peu au niveau de TF1. C'est la reformation de la Ligue 10 août. Ironie de l'histoire, le premier dossier de Rodolphe Bellemere sera de rétablir la diffusion par le groupe Canal+, des chaînes TF1. Or, le groupe Canal+, est dirigé par Maxime Sada, surplombé par Vincent Bolloré. Or, Rodolphe Bellemere était directeur général, vous l'avez dit, c'est-à-dire numéro 2 du groupe Canal+, de 2003 à 2015, quand Vincent Bolloré en a pris le contrôle. Il a été écarté en même temps que Bertrand Méheu. Comment ça va se passer, les réunions entre eux ? Ça s'annonce assez rigolo et assez tendu, ces retrouvailles, puisque, comme vous le dites, en 2015, Vincent Bolloré prend le contrôle de Canal+, Rodolphe Bellemere pense qu'il va rester. Non, il est éjecté et c'est son numéro 2 à lui, Maxime Sada, qui hérite de Canal+, et Dieu sait qu'il a pris beaucoup de galons depuis Maxime Sada. Donc, ça risque d'être... Bon, ils vont devoir prendre un café assez rapidement, arrondir les angles. Et bon... Ou alors, ils vont peut-être, pardon de vous interrompre, ou alors, ils vont peut-être laisser Gilles Pellisson gérer ce dossier pour que Rodolphe Bellemere puisse passer à autre chose. Ça serait l'idéal, vu qu'il y a encore quelques semaines avant sa prise de fonction de Rodolphe Bellemere. On n'ose pas imaginer que les abonnés de Canal+, ne vont pas avoir TF1 et les chaînes du groupe TF1 pendant un mois encore, même si c'est vrai que la justice, pour l'instant, a dit que Canal+, n'était pas dans son tort. Donc, ça va vraiment être une histoire de négociation de patron à patron, puisque chacun s'arqueboute sur ses principes. Lundi... Hier, la journaliste Hélène Devinck était l'invité de l'émission C'est Politique sur France 5. Hélène Devinck publie un livre dans lequel elle raconte avoir subi un viol de la part de PPDA, à l'époque où elle travaillait avec lui à TF1, le titre du livre Impunité. Hier, elle était donc sur le plateau de France 5, et elle s'interrogeait, c'est pourquoi je voulais qu'on entendre cet extrait, au sujet de TF1. On l'écoute. TF1 change de patron, ils ont annoncé ça le jour de la sortie de ce livre, ce qui peut être une coïncidence, ce qui peut être... Et ils ont fait des communiqués, etc. Pas une allusion à cette histoire. Comme si on n'existait pas. Comme si on n'avait pas parlé, comme si ce livre n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de problème. Et en fait, c'est très violent de voir ça pour nous, parce que c'est comme si on comptait moins qu'une ligne comptable. Réaction, est-ce que vous pensez que cette nomination est en rapport avec l'affaire PPDA, comme si du passé, on voulait faire table rase ? Non, non, non. Je pense qu'elle n'est pas liée du tout à ça, puisque Gilles Pédesson avait fait un certain geste pour montrer qu'il se préoccupait pour les violences envers les femmes. On se rappelle d'un reportage dans le 7-8 l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est ce que dénonce Hélène Devinck dans son livre. Elle dénonce un système TF1, une autre époque, où on laissait PPDA dans son bureau, les portes fermées. Et donc, c'est la fin d'un moment. Mais Gilles Pédesson n'était pas du tout patron à cette époque. Donc, je pense que vraiment, le changement de patron était prévu de longue date et avant la sortie de ce livre. Merci beaucoup, Olivier Hubert Allier. Quelque chose me dit, en tant que journaliste média, au point qu'on risque de vous réentendre encore pour parler du rachat de M6. 1,2 milliard de 100 millions, l'offre de Courbi, Rodolphe Saadé, Marc Ladré de la Charrière. Vous confirmez ce chiffre ? Oui, oui, tout à fait. Et puis, ça peut encore monter. Il y a des candidats très, très motivés. On pense à Courbi Saadé et Zéniel Berlusconi. Et ne jamais oublier notre milliardaire tchèque, Daniel Stretinsky. Merci beaucoup, Olivier Hubert Allier. A très bientôt dans Culture Médiano. On se retrouve dans un instant avec l'écrivain Jean-Christophe Granger. On parle de la saison 4 des rivières pourbes. Et puis, Bruno Donnet arrive. A tout de suite sur Europe 1.